Hello tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette un macaron géant pour cette recette on aura besoin de blancs d'oeufs de sucre glace d'amandes en poudre tamisée du sucre en poudre de la crème liquide de la confiture du mascarpone et des fraises vous pouvez bien sûr remplacer par un autre fruit vous trouverez toutes les proportions en barre d'infos on va commencer par réaliser le coq à macarons pour cela on va mettre nos blancs d'oeufs à battre une fois que nos blancs d'oeufs commencent à mousser on y verse la moitié de notre sucre en poudre une fois que notre meringue est assez bien prise on vient ajouter le reste de notre sucre en poudre et on bat le tout jusqu'à ce que notre meringue soit super super consistante si vous souhaitez vous pouvez venir colorer votre meringue ensuite dans notre saladier on va venir y mettre notre amande en poudre tamisée et notre sucre glace on va ajouter une bonne cuillère de notre meringue pour détendre notre appareil on appuie bien contre les bords pour écraser notre mélange on va ensuite ajouter toute notre meringue à notre préparation on macarone le tout correctement tout en écrasant notre préparation contre notre plat notre pâte de macarons est prête quand elle forme un petit ruban ensuite pocher nos coques à macarons sur des cercles de 15 cm de diamètre et on laisse croûter nos coques à macarons pendant 30 minutes pendant que nos macarons croûtes on va venir réaliser notre crème fouettée on met notre mascarpone notre crème liquide et du sucre glace et on fait le tout jusqu'à la consistance d'une crème qui se tienne une fois que notre crème est prête on la poche et on la réserve au frigo une fois que nos coques à macarons ont bien croûté on les enfourne 20 minutes à 140 degrés une fois que nos deux coques à macarons sont cuites et refroidies on vient retourner une première sur un plateau on vient dresser notre crème que nous avons préparé tout à l'heure on vient ajouter notre confiture de fraises et on vient y mettre quelques petites fraises je viens ensuite rajouter un peu de crème et je viens poser ma deuxième coque de macaron et vous pouvez bien sûr décorer le dessus et voilà notre macaron est maintenant terminé j'espère que vous avez adoré la recette vous pouvez très bien la réaliser pour la fête des mères on sait que nos mamans adorent ça généralement si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la liker et à vous abonner sur ma chaîne à bientôt